bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien alors bienvenue à ce webinaire donc je suis alice guibert chargée de mission open innovation espace pour le pôle aerospace valley je vous remercie donc d'être présents pour ce premier webinaire organisé par le pôle aerospace valley dont l'objet sera donc de présenter le dispositif challenge innovation copernicus avec donc aujourd'hui un premier focus sur le challenge collectivité comme vous le savez sans doute ce challenge en fait ouvre enfin ce webinaire ouvre une série webinaire qui auront lieu donc jusqu'à jeudi nous avons décidé de faire un focus sur chaque challenge thématique donc ils sont au nombre de 4 donc aujourd'hui nous ouvrons le bal avec le challenge collectivité et ensuite donc s'en suivra le challenge agriculture le challenge eau puis le challenge environnement voilà je vais peut-être attendre peut-être quelques minutes que les participants soient tous connectés je vois que nous sommes donc 21 pour le moment ce que je vous propose déjà c'est donc d'introduire un petit peu également donc les intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés donc pour présenter ce webinaire donc avec moi marie-pierre joseph alberton donc du centre national des études spatiales qui vous présentera donc le contexte et l'objectif de ce dispositif challenge innovation copernicus donc qui est piloté par le cnes ensuite jean quoi mécan donc directeur du curate qui nous fera le plaisir également de présenter donc le challenge collectivité qui est donc porté par le centre universitaire de recherche et d'application en télédétection en côte d'ivoire il sera également donc assisté par mobio bris abaca responsable du laboratoire de télédétection et sg du curate ainsi que hippolyte d'iby responsable de la commission expertise relations extérieures et communication du curate voilà donc bon écoutez ce que je vous propose nous sommes presque au complet donc nous allons commencer sans plus attendre alors concernant le déroulé du webinaire donc nous avons prévu 30 minutes de présentation d'abord avec une présentation globale des différentes modalités de l'appel à projet donc ce qui seront donc animés par le cnes et moi même puis durant les 15 minutes suivantes nous laisserons les représentants du centre universitaire de recherche et d'application en télédétection présenter les détails du challenge collectivité donc qui porte sur la détection des sites d'orpaillage illégaux en côte d'ivoire suite à cette présentation nous prendrons un temps de questions réponses donc vous verrez il y a un espace questions visible en bas de votre écran vous pourrez donc taper votre question via le chat et nous y répondrons à l'oral sachez que les questions sont uniquement visibles de du côté des organisateurs et les autres participants ne peuvent pas voir vos questions donc nous y répondrons à la fin de ce webinaire donc ce que je vous invite à faire c'est de les poser au fil de l'eau et nous y répondrons à la fin voilà donc sans plus attendre je vous propose donc de commencer et je passe donc la parole à marie-pierre joseph alberton il va donc vous présenter la première partie de ce webinaire et donc le contexte des challenges innovation copernicus donc marie-pierre je te laisse la main pour présenter cette partie là si tu m'entends et je oui j'entends et vous m'entendez on t'entend très bien très bien et bien bonjour à tous merci d'avoir rejoint la première partie de ce challenge au travers de ce webinaire donc je suis marie-pierre joseph alberton je suis fait partie de la sous-direction compétitivité développement de la direction de l'innovation du cnes et à ce titre nous menons un certain nombre d'opérations avec les pôles de compétitivité et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le programme européen copernicus pour l'observation et la surveillance de la terre qui est un programme qui donne accès comme vous le voyez sur la première partie de cette slide à tous les utilisateurs à des données à des services de façon gratuite et ouverte donc le projet caroline herschel en fait est un projet européen qui permet de financer des actions qui visent à promouvoir et à développer l'usage des données et des services copernicus et au delà de ces actions de promotion et de formation le projet encourage fortement et notamment le développement d'un marché en aval pour les entreprises de façon à exploiter commercialement des données donc formellement il y a un framework partnership agreement qu'on connaît plus particulièrement sous le vocable fpa qui a été signé entre la commission européenne et un consortium de partenaires d'état membres qui participent au programme copernicus ça représente 48 partenaires qui sont plutôt des partenaires institutionnels de type ministère agence spatiale centre de recherche et ses partenaires représente 23 états membres dont la france évidemment donc le cnes dans ce contexte est un des quatre partenaires français du projet les autres partenaires étant le cnrs le mtes et le maisserie et à ce titre donc le cnes porte de nombreuses actions soit directement à notre niveau en propre soit qui sont proposés par des membres des réseaux copernicus academy et copernicus relais dont le don aérospace allé fait partie donc via notre initiative connect by tenest en fait on analyse et on transmet les propositions qui nous sont faites vers la commission européenne et on les finance en retour via des contrats de sous traitance en gardant le contrôle et la responsabilité de ces contrats qui peuvent être passés avec l'un d'entre vous si vous êtes lauréat du challenge qui nous concerne et que vous allez jusqu'à la réalisation du pop qui fait l'objet de ce challenge donc notre partenaire aérospace valley est un porte en fait et opère ce challenge copernicus mais il y a également d'autres types d'actions qui sont soutenus par ce projet qui sont les actions de promotion les actions de formation les actions de dialogue avec les utilisateurs ou les actions qui encouragent le comme je le disais en en intro qui encourage le développement de services opérationnels et commerciaux ce qui est le cas dans ce challenge et ce concours innovation qui nous qui nous concerne plus particulièrement donc les challenge innovation donc c'est la salle d'après si tu peux passer la salle suivante alice non voilà merci donc l'appel à projets challenge innovation copernicus est co-organisé par le cnes et aérospace valley et il regroupe en fait toute une série de choses que je vous ai déjà énoncé il vise à répondre à grâce aux données spatiales évidemment et plus particulièrement les données copernicus à des besoins existants qui sont exprimés par un utilisateur final donc là c'est le cas de nos collègues du curate qui vont vous présenter le challenge un petit peu plus un petit peu après donc il vise à encourager l'utilisation et l'adoption de solutions opérationnelles qui sont basées sur ces données spatiales et à développer l'usage de ces produits et de ces services en les mettant sur le marché non seulement pour l'utilisateur final qui nous concerne aujourd'hui mais pour d'autres utilisateurs finaux plus globalement voilà donc je pense que j'ai fait le tour du contexte dans lequel on se situe et et comment on opère le programme copernicus dans ce plus globalement et je te laisse la parole alice oui alors donc merci beaucoup marie pierre pour cette introduction nous allons donc passer hop si mes slides veulent bien voilà donc à la présentation des principes donc du challenge innovation copernicus donc on va revenir un petit peu en arrière donc en décembre dernier nous avons lancé donc avec le cnes un appel à manifestation d'intérêt pour sélectionner des porteurs de challenge qui pouvait potentiellement être résolu grâce à l'utilisation donc des données copernicus cet appel à manifestation d'intérêt a donné lieu à une sélection donc de quatre utilisateurs finaux porteurs de challenge que vous voyez affiché donc sur votre écran pour chacune des thématiques donc celui qui nous intéressera aujourd'hui sera donc le challenge collectivité porté par le curate qui se présentera un petit peu plus tard lors de la seconde partie du webinaire donc le challenge collectivité qui porte donc sur la cartographie des sites d'orpaillage illégaux en côte d'ivoire nous avons également donc le challenge agriculture qui est porté par la start up des cartes underwriting qui propose de son côté un challenge pour l'estimation des surfaces récoltées sur les surfaces cultivées aux états unis donc il fera l'objet d'un webinaire donc demain 21 avril de 16h à 17h je vous mettrai toutes les informations vous retrouverez les informations sur la dernière slide de ce webinaire mais également sur la plateforme de l'appel à projet dans l'onglet webinaire pour vous inscrire si vous le souhaitez également donc nous avons le challenge eau porté par suez qui propose donc un challenge sur l'optimisation de la prédiction de fuite d'un réseau d'eau potable selon l'activité urbaine agricole et climatique du territoire et pour finir donc évidemment qui fera aussi l'objet d'un webinaire donc qui aura lieu mercredi 22 avril de 16h à 17h vous pourrez de la même manière retrouver les liens à la fin du webinaire ou sur la plateforme de l'appel et pour finir donc nous avons le challenge environnement porté cette fois ci par la préfecture de guyane et donc qui souhaiterait avoir un outil de cartographie automatisée des bandes vase amazonier en guyane donc celui ci fera également l'objet d'un webinaire donc qui aura lieu le 23 avril de 16h à 17h et donc vous pourrez retrouver les liens à la fin pour vous introduire donc le principe donc de cet appel à projets effectivement on a déjà commencé à l'évoquer chaque lauréat donc bénéficiera de 50 mille euros pour réaliser une preuve de concept qui devra durer six mois donc nous reviendrons sur les détails liés à ces modalités mais c'est déjà pour vous vous poser un petit peu le cadre de cet appel à projets on a beaucoup parlé donc en introduction du programme copernicus donc évidemment cette cette appel s'inscrit dans ce programme et effectivement la seule obligation de cet appel à projets donc d'utiliser ces données copernicus qui sont donc couplés ou non avec d'autres types de données donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les données d'observation de la terre les données copernicus donc sont majoritairement fournis par les quatre satellites sentinelles et aussi des données in situ qui les complètent le programme copernicus fournit également six services qui mettent à disposition donc des utilisateurs sur la base un accès comme on l'a dit total ouvert et gratuit ces données donc toute organisation publique ou privée d'ailleurs plus généralement tout individu peut accéder à ces données aux informations de copernicus et les exploiter donc pour vous donner quelques exemples du type de données que vous pourriez utiliser sur voilà les plateformes d'accès aux données copernicus vous avez des données telles que la composition atmosphérique ou l'état physique et la température des océans la couverture terrestre et ses changements ou alors l'état de la végétation donc évidemment c'est ce n'est seulement à titre d'exemple il ya une multitude de données qui sont disponibles et donc pour faciliter cet accès aux données nous avons décidé donc de nous entourer de trois partenaires techniques donc des dias donc pour copernicus data and information service ses partenaires techniques sont français donc ce sont airbus atos et mercator océan tous opérateurs de dias qui sont des plateformes donc d'accès aux données donc elles sont basées sur le cloud le cloud et elles offrent donc un accès qui est centralisé aux données et aux informations copernicus et parfois aussi des outils de traitement donc de pré traitement des données en ligne donc elles permettront en fait à tous les utilisateurs qui le souhaitent de découvrir de manipuler de traiter et de télécharger surtout aussi les données les informations copernicus donc pour vous donner un ordre aux idées donc toutes ces plateformes fournissent un accès aux données sentinelles ainsi qu'aux produits d'information issus des six services opérationnels copernicus et il donne aussi des outils basés sur le cloud qui peuvent être soit open source soit basé sur un paiement à l'utilisation donc là dessus nous allons donner toute la liberté en fait aux lauréats de choisir la plateforme qu'ils souhaiteraient utiliser pour accéder aux données copernicus en revanche voilà chaque lauréat sera donc tenu de dans sélectionner un parmi parmi ces trois là et il bénéficiera donc évidemment de d'un suivi personnalisé d'un accompagnement de la part des des opérateurs de dias alors donc si l'on s'intéresse donc maintenant au vif du sujet donc à qui bénéficie cet appel à projet donc nos cibles sont les start up les petites et les moyennes entreprises et les entreprises de intermédiaires françaises uniquement le projet donc devra être déposé par un porteur unique alors pour ceux qui ont lu en détail le cahier des charges les consortiums sont possibles mais à condition et seulement à condition qu'une seule entreprise ne soit désigné comme chef de file donc il n'y aura qu'une seule bénéficiaire de l'aide accordée et les partenaires devront donc convenir entre eux des modalités de répartition de l'aide voilà après évidemment toutes les conditions le porteur devra donc être une société immatriculée en france au registre du commerce et des sociétés et la société en question devra bien évidemment être à jour de ses obligations fiscales et sociales concernant donc les projets plutôt les projets attendus donc évidemment ils devront répondre à l'un des des challenges thématiques décrits donc dans les documents donc l'un des quatre challenges que je vous ai présenté ils devront obligatoirement utiliser des données copernicus couplées ou non avec d'autres types de données donc qu'elles soient des données métiers fournies par l'utilisateur final ou des données open source open data ou encore des données que vous auriez en propre qui pourrait être valorisé dans le cadre de cet appel nous avons choisi donc de d'afficher un positionnement en fait minimum du des projets déposés de quatre pour un objectif à l'issue du poc d'un voilà d'atteindre un niveau de 6,7 alors à savoir que ce que nous demandons en fait dans le cadre de cet appel c'est de démontrer que vous serez en capacité d'atteindre à l'issue du poc un niveau de maturité donc sur l'échelle de TRL de 6,7 j'ai déjà eu des questions précédemment qui me demandait est-ce que voilà si nous n'avons pas tout de suite nous ne pouvons pas démontrer que notre projet aura la maturité d'un niveau de maturité de 4 sur l'échelle de TRL tout de suite mais que nous pouvons atteindre les niveaux 6,7 est-ce que nous pouvons candidater la réponse est oui nous ce que nous souhaitions c'était nous voilà nous prémunir de de tourisme d'avoir des projets qui soient trop peu matures puisque l'idée c'est quand même d'avoir des solutions qui soient quasi opérationnelle pour les utilisateurs finaux donc c'est pour ça que nous avons donc demandé un niveau minimum de 4 si l'on passe maintenant donc aux modalités de financement et d'accompagnement donc comme je l'ai dit précédemment quatre entreprises seulement seront sélectionnées et donc recevront un prix de la part du CNES de 50 000 euros elles auront six mois pour réaliser leurs preuves de concept et elles seront accompagnées donc par les experts du CNES mais également par les partenaires techniques qu'ils auront donc choisi donc soit Soglou soit Mundi soit Wikeo concernant l'allocation donc du prix le format qui a été choisi est donc 70% au début des travaux et 30% à la fin de la réalisation du POC donc ça ce sont toutes des infos que vous pourrez retrouver dans le le cahier des charges ensuite excusez moi si l'on s'intéresse donc aux critères de sélection et au processus de sélection donc les trois principaux critères de sélection sont les suivants le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet donc dans les détails le caractère innovance ce sera par rapport à l'état de l'art international mais aussi par rapport à l'utilisation innovante des données Copernicus évidemment la valeur ajoutée du projet reposera sur la pertinence de la réponse par rapport à l'objet du challenge mais également sur la maturité technologique suffisante du projet qui sera proposé ensuite le second critère c'est donc l'impact économique du projet la qualité du modèle économique le marché potentiel le caractère généralisable de la solution développée donc ça ce sont des éléments que vous pourrez toujours trouver dans le le cahier des charges et ensuite le dernier critère c'est donc la capacité du porteur à mener à bien le projet donc on se reposera donc sur des indicateurs tels que la pacité opérationnelle et financière du porteur mais aussi capacité d'accéder au marché visé et évidemment l'adéquation des compétences de l'équipe dédié au projet dans le cadre du challenge ensuite au niveau des présélections donc la phase des présélections est ouverte jusqu'au 2 juin donc elle consiste à déposer donc votre projet sur la plateforme en ligne vous aurez donc les résultats des entreprises présélectionnées le 16 juin qui seront donc invités à venir présenter leur projet lors d'une audition qui aura lieu normalement le 22 juin dans les locaux du pôle aérospace valley et en présentiel si les conditions nous le permettent ou alors en virtuel on vous tiendra bien évidemment au courant des avancées de la situation voilà donc je vous ai remis également le calendrier global pour que vous ayez un aperçu donc le démarrage des travaux devrait donc être amorcé en juillet 2020 donc ça sera assez rapide suite à l'annonce des résultats et donc pour déposer ça sera donc sur le site de l'appel à projet si vous n'avez pas encore le lien il est affiché en bas de l'écran ils devront donc être déposés et soumis sur la plateforme avant le 2 juin à minuit être évidemment complet comporter toutes les pièces les pièces associées au dossier et être rédigé en français voilà donc concernant les modalités générales de cet appel à projet ce que je vous propose c'est donc de poser d'ores et déjà vos questions dans le flux j'y répondrai à la fin n'hésitez pas également vous trouverez l'adresse du challenge l'adresse mail des challenges à la fin de du webinaire vous pourrez également m'adresser des questions si elles sont vraiment très précises notamment sur le dossier de candidature donc sans plus attendre je vais donc passer la la parole à à nos collègues du curate je vais d'abord leur passer la main sur les slides et donc les laisser poursuivre voilà je vous laisse la parole jean merci Alice bonsoir à tous et à toutes et à la suite de Alice nous allons nous focaliser sur le talent qui est affiché à savoir détection des sites d'entraînement en Côte d'Ivoire les intervenants il y a trois personnes qui sont juste là à savoir qu'on est dans le directeur du curate attendez par le curate le centre universitaire de recherche et d'application en télé-détection nous sommes à l'université félicite oufouébani à pibé en Côte d'Ivoire le second intervenant pour cette présentation le conseil d'Ibi-Hippolyte il est le responsable de la commission est sétise relations extérieures et communication du curate et nous sommes assistés par mobio bris abaka qui est le responsable d'un laboratoire et d'utilisation et des systèmes d'information géographique au curate Ali si me semble que je n'ai pas la main, ok pour la présentation juste dire quelques mots en ce qui concerne les activités du curate et le talent proprement dit sera présenté par le conseil d'Ibi et comme je le disais tout à l'heure le curate c'est le centre universitaire de recherche et d'application en télé-détection qui existe depuis les années 1995 et nous avons eu cette chance d'être un laboratoire associé francophone et aussi un centre d'excellents sortes de la plus fort aussi et comme je le disais depuis les années 1995 et le curate a plusieurs missions c'est vrai que nous ne sommes pas là pour étaler toutes les missions donc jusqu'ici cinq principales des missions il a été constaté que au niveau de la Côte d'Ivoire il y avait suivi en ce qui concerne la télé-détection donc ce qui a motivé les autorités d'alors de mettre en place ce centre qui a fait la mission de rémunérer la recherche et le développement de la formation en télé-détection et par la suite il fallait promouvoir les technologies modernes d'exploitation des ressources naturelles et de la protection de l'environnement tout en utilisant la télé-détection couplée au système d'information géographique et il fallait assister tous les autres secteurs présents en Côte d'Ivoire qui avaient recours à cet outil de la télé-détection et des systèmes d'information géographique et construit aussi un d'une bibliothèque où tous les utilisateurs pourraient parvenir consulter le document et apprendre aussi ces outils. Ce qui a abouti à faire du CURAC non seulement un centre de recherche mais également un centre de formation en détection et système d'information géographique. Juste une petite parenthèse, depuis les années 95 jusqu'à nos jours, nous sommes à environ 500 étudiants que nous avions pu former et ce n'est pas uniquement des étudiants nationaux mais aussi des étudiants venant de la sous-région. Donc ce qui nous permet de parler de la dernière mission à savoir de développer des collaborations scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires entre les universités et les structures nationales et internationales de recherche. Donc voici un peu résumé ce que c'est que le CURAC. Donc pour la suite en ce qui concerne le challenge là, le monsieur Adjibi va prendre maintenant la parole pour vous présenter le challenge du CURAC. Allez, suivons. Non, il est quand tu as pu tuer. Voilà. C'est ça. Merci, bonsoir à tous. Donc à la suite du directeur, je prends la parole pour continuer la présentation du CURAC. Vous présentez un peu le contexte du challenge qui concerne la détection des sites d'empayage et logo en Côte d'Ivoire. On va se revendiquer l'empayage, c'est la recherche et l'exploitation artisanale de l'or. Parce qu'il y a les deux aspects, l'exploitation, j'allais dire industrielle, conventionnelle et puis l'exploitation artisanale. Cette activité peut directement effectuer dans les veines ou bien dans certaines structures le long des rivières. C'est ce qui se fait couramment. L'or peut être détruit de façon légale par les opérateurs liés, c'est-à-dire ceux à qui l'État a octroyé des permis, ou de façon illégale et clandestine, donc par des opayeurs. En Côte d'Ivoire, l'opayage légal est un fléau que l'État peine à indiquer. Il n'y a pas aussi longtemps que ça, cela a détruit la chronique en Côte d'Ivoire, une situation qui a failli être politisée. Parce qu'en fait, c'est un mal que couvrait l'État, mais qui n'était pas né aucun jour. Voilà. Donc, en termes d'enjeux, de quoi est-ce qu'on parle? En fait, cette exploitation illégale, de l'or, a beaucoup beaucoup d'enjeux, on pourrait rester un peu autre, autre chose sanitaire, l'utilisation de produits non-conventionnels, à l'exemple du mucure, qui impacte de façon désastreuse la poube et la flore et donne la vie des populations. Au niveau économique, comme il s'agit d'une activité illégale, donc cela en train de perdre au niveau financier. Un manque à gagner de l'État qui est estimé environ 480 milliards de francs CFA par 1. Au niveau environnemental, on a également une perte de superficie, au niveau des aires protégées, bien sûr, mais aussi des terres cultivables, ce qui pose également un problème de sécurité alimentaire. On a également un problème sécuritaire, notamment avec les nombreux trous autour de ces sites-là, des conflits qui pourraient naître pour le partage en griffes du butin. Il y a un dernier enjeu qui n'a pas été mentionné ici, qui est le fait qu'on est un pays à très fort de déforestation. L'exploitation illégale de l'or, également une de ces causes. Voilà. Quelles sont les solutions actuelles ? Au-delà de la sensibilisation, qui est la première arme de l'État, il y a aussi le fait que des patrouilles sont occupées par les forces de l'or, mais cela de façon tout azimut. Ce qui fait que, non seulement c'est coûteux, mais l'efficacité est très limité. Autre chose, c'est que finalement, c'est une filière qui échappe totalement au contrôle dans la mesure où les forces de l'or qui font ces patrouilles n'ont pas la possibilité d'anticiper sur les sites les plus exposés, donc de procéder par une sensibilisation ou une patrouille qui pourrait éviter cette exploitation-là. face à cette situation. Je reviens encore. Oui, merci. Voilà, excusez pour les slides un peu en état. Voilà. Face à cette situation, à quoi est-ce que nous nous attendons à la fin de ce projet ? Ce qui serait intéressant d'avoir, finalement, un outil qui permettrait de capturer de façon automatique ces aires qui sont impactées par l'empaillage illégal. Et de façon spécifique, il s'agira, par exemple, d'avoir la dynamique du couvert végétal. Je vous le disais tout à l'heure, quand cette activité est pratiquée surtout dans les aires protégées ou les supersticies forestières sont plus importantes. Cela est indirectement détecté par la perte de couverture forestière. Il serait aussi intéressant de savoir la dynamique de ces sites d'empaillage. Quels sont les premiers sites qui ont commencé à être exploités et où évolue cette exploitation ? Au finish, il serait aussi intéressant de voir la dynamique des sites les plus exposés, auquel cas, on pouvait totalement éviter cette calamité dans la mesure de façon préventive. On pouvait savoir que tel ou tel site était le plus exposé, donc procéder à des sensibilisations. Alors, toutes ces solutions pourront bénéficier à bons écriteurs, notamment les militaires, ministères des mines, des autorités de l'environnement et les autorités préfectorales. Aussi aux services publics, celles à Solifor, l'OIPR, la NADER et j'en passe. Cela pourrait également bénéficier aux compagnies privées. Je parle des compagnies qui ont pu accueillir de façon officielle un permis d'exploitation et qui sont victimes de cet empaillage-là. Et enfin, aux communautés locales, notamment les CHFRI et les organisations des jeunes, qui sont très souvent mises à contribution pour les sensibilisations. Dernière slide, enfin, les données métiers complémentaires qui pourraient être utilisées, c'est que les loyers auront probablement besoin de certaines données complémentaires, notamment les sites d'empaillage illégaux et les permis d'exploitation des sites actifs et inactifs. Donc, le ministère des ministères de la Gérologie et le BNET ou le CIGM, qui sont des structures étatiques détendrices de cartes qui pourraient être sollicitées pour mettre à disposition ces informations. Il pourrait également s'allumer des données complémentaires, on parlait de Open Data et de données Copernicus, pour répondre à ces challenges. Voilà, je pense, sans me tromper, que je suis à la fin de cette présentation et que la suite, normalement, ce serait plutôt une série de questions et réponses. Merci. Effectivement, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet en bas. Donc, nous les récupérons et nous allons donc y répondre à l'oral. Alors, si l'on commence par la première, j'ai une question. Y aura-t-il un seul lauréat par challenge ? Alors, effectivement, donc quatre challenges, quatre lauréats, un seul par challenge. Donc, comme évoqué tout à l'heure, j'ai abordé la possibilité du consortium, mais encore une fois, la seule entreprise avec qui nous contractualiserons sera celle qui porte le challenge et donc la distribution de l'aide vous incombera, en tout cas du prix, vous incombera et nous n'aurons pas de droit de regard là-dessus. Ensuite, est-ce possible d'utiliser un autre dias associé à l'ESA que se lister sur le slide ? Alors, je pense que vous devez donc sans doute vous en référer au dias Honda. L'objectif de l'association des dias, c'est qu'ils soient français. On peut en discuter et on peut en discuter, effectivement, si vous avez des relations privilégiées avec d'autres dias. Je pense que je ne veux pas m'avancer tout de suite, mais l'objectif, c'est vraiment d'utiliser ces plateformes-là, puisqu'ils sont nos partenaires techniques. En revanche, si vous êtes déjà engagés par ailleurs, on pourra peut-être en discuter, mais au cas par cas. Donc, j'ai la deuxième question qui est sans doute la même. Possible d'utiliser le dias Honda auquel nous sommes déjà connectés. Donc, je reviendrai vers vous par mail à ce sujet-là pour qu'on puisse en discuter. Ensuite. Bonjour. Pouvez-vous préciser le type de financement ? Vous parlez d'aides dont ce sera une subvention ou bien prestation de service ? Si oui. Est-ce une aide dite de minimis ? Alors, ce n'est pas... Alors, à mon sens, je laisserai Marie-Pierre me corriger, mais ce n'est pas une subvention à proprement parler, puisque ce sera donc un contrat simplifié qui sera aligné. Donc, concernant les aides d'une petite de minimis, là, pareil, je pense que je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais par contre, je vais revenir vers vous par mail. Dans tous les cas, le principe, c'est l'allocation d'un prix de 50 000 € pour chacun des lauréats. Donc, c'est 70 % à la signature du contrat et 30 % à l'issue du POC. Ensuite, s'agit-il de la sélection de quatre projets par thématique ou quatre projets au total ? Donc, ce sont quatre projets au total, un par thématique, donc ils seront sélectionnés. Ensuite, quelle est donc la composition du comité de sélection ? Très bonne question, c'est vrai que je n'ai pas évoqué. Donc, la sélection des lauréats, que ce soit en phase de présélection ou en phase d'audition finale, donc le comité de sélection sera composé d'experts du CNES, notamment du laboratoire observation de la Terre, pour ceux qui le connaissent, également d'experts d'Aerospace Valley, de l'utilisateur final, porteur du challenge. Donc, en l'occurrence, pour le challenge collectivité, ce seront les équipes du curate, et également de personnalités qualifiées qui seront proposées par les organisateurs. Donc, selon les thématiques, notamment, et les expertises, nous pourrons donc faire appel à nos experts dans nos réseaux pour évaluer les propositions. Sachez que nous serons tous donc soumis à la confidentialité. Effectivement, il n'y a aucun problème là-dessus. Tous les participants au comité d'évaluation se seront engagés par ailleurs, donc à ne pas divulguer les informations qu'ils auront traitées. Alors, ensuite, peut-on ajouter des pièces jointes en anglais ou tous les documents doivent être en français ? Alors, dans l'idéal, voilà, nous, on aimerait que toutes les propositions soient faites en français. Si vous avez, je ne sais pas moi, des plaquettes uniquement en anglais, effectivement, si c'est un projet européen ou des choses comme ça, vous pouvez tout à fait nous le joindre, mais les pièces principales que nous demandons devront donc être rédigées en français. Alors, ensuite, certains dias, notamment Soblou, comprennent des données fournies par d'autres satellites, effectivement. Donc, Spot 6-7, Pléiade, Terrasar et Tandamiqs que les 7 satellites Copernicus. Ces données sont-elles également utilisables pour le projet ? Alors, très bonne question. Effectivement, les dias qui mettent à disposition des données qui sont plus résolues, donc typiquement du Spot 6-7 ou du Pléiade ou du Terrasar, seront évidemment, donc pourront être utilisés. On entend le programme Copernicus quand même au sens large, à savoir qu'il y a aussi des missions dites contributrices. Vous avez également le lien pour accéder aux données des missions contributrices dans le cahier des charges. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour que je vous le communique. Le site s'appelle Panda. Donc oui, effectivement, vous pourrez utiliser dans le cadre des projets d'autres données satellitaires en plus des données Copernicus. Ah, vous parliez du Dias, Créodias. Ah oui, c'est vrai que sur les 5, du coup, j'avais une chance sur deux. Donc encore une fois, je reviens là-dessus, mais pour compléter, que ce soit pour Créodias ou pour Honda, ce que je vous propose, c'est donc de m'envoyer un message, enfin un mail, et nous pourrons en discuter au cas par cas. Parce qu'en fait, on a quand même toute une partie de valorisation de la part des Dias qui sera inclue à l'issue du POC. Donc l'idée serait quand même d'utiliser les Dias français, mais encore une fois, je reviendrai vers vous à ce sujet-là. Alors là, c'est une question pour le curate. Je ne sais pas si, Jean, vous êtes toujours avec nous. La question est donc la suivante. Le curate a-t-il prévu un financement de plus long terme au-delà du challenge sur le service ? Alice, tu peux répondre la question ? Oui, alors je vous la répète. Le curate a-t-il prévu un financement de plus long terme au-delà du challenge pour le service qui sera développé ? Merci. Comme j'ai eu à le dire dans notre intervention, le curate est un centre de formation. Donc le curate ne finance pas. D'accord. En revanche, ce dont vous aviez parlé, c'est que les utilisateurs tels que les ministères en Côte d'Ivoire, seront sans doute intéressés si vous arrivez à faire un démonstrateur sur la Côte d'Ivoire pour potentiellement suivre le projet. Exactement. Exactement. Voilà. Donc ça ne sera pas direct. Je pense que c'est… Je pense que c'est… Alice ? Oui. Alice ? Oui. Oui. Il y a une autre possibilité, c'est que si le produit est vendable, compte tenu du fait que c'est une préoccupation nationale, et vu aussi les utilisateurs fidèles, fidèles, fidèles que nous avons, depuis les structures privées, les ministères et tout le reste, je pense qu'à terme, on pourrait avoir un fonds, mais c'est resté par le service qui est produit ou proposé par le registrat du challenge. D'accord. C'est une possibilité. Voilà. Ok, très bien. Alors, ensuite j'ai une autre question pour vous. Alors, qu'entendez-vous exactement par dynamique des sites d'orpaillage ? Est-ce forcément et seulement lié à une dynamique de déforestation ? On entend par dynamique des sites d'orpaillage le fait que, jusque-là, les patrouilles, parlant de l'oppression, sont effectuées de façon soit tout assimilique, ou bien sûr, appel anonyme. On entend par dynamique le fait que les extractations ont lieu dans une zone A, et quand ils sont déguerpés, finalement, cette exploitation réapparaît dans une zone C ou D. On se dit de façon normale que ça n'aille suivre une logique. Donc, quelle est cette logique de progression ? C'est d'ailleurs l'exploitation de cette logique de progression qui permet de rebondir, de dire quelles sont les zones qui seront les plus exposées, de sorte à ne pas être, j'allais dire, un peu médecins après la mort, de détecter ces zones-là qui étaient les plus exposées et d'accentuer la sensibilisation au lieu de passer à la répression. Donc, ça ne signifie pas forcément déforestation si le voyage en question ne se passe pas dans une zone forestière. Non, ce n'est pas systématique. Et du coup, est-ce qu'il y aurait donc d'autres éléments en plus de la déforestation qui rentreraient en ligne de compte, justement, pour analyser cette dynamique ? Je pense que c'était l'orientation aussi de la question. Est-ce qu'au-delà de l'analyse de la déforestation, il y a d'autres éléments qui peuvent flécher vers une exploitation artisanale, notamment dans les zones qui ne sont pas forestières ? Oui, maintenant, par exemple, la zone Savanicole, ça pourrait être, j'allais dire de façon globale, un changement ou bien une mutation des types d'occupation du sol. Une mutation qui n'est pas une agriculture, bien sûr. Parce que quand on sait ça, même quand c'est un genre de savane, c'est des trous, des terriers qui sont creusés et là, on remonte la terre. Finalement, il ne s'agit plus de végétation, mais il s'agit plutôt de terre. En lieu de place de la végétation, on a des sols. Donc, voilà un critère. Quand ce n'est pas frais en forêt, on ne voit pas forcément la déforestation, mais beaucoup plus la terre qu'on remonte en lieu de place de la végétation. On a maintenant des terres ou la terre qui est remontée pour être lavée. D'accord. Et alors, on a une autre question aussi, donc toujours sur les sites d'orpaillage. « Existe-t-il une cartographie à jour des sites d'orpaillage légaux ? » Donc, j'imagine que ça, ce sont des données du ministère qui auraient donc les permis d'exploitation miniers. Est-ce que ça, c'est un document ? Les sites légaux, je pense qu'il y a une cartographie qui existe déjà. D'accord. Il y a aussi des sites illégaux, il y a une cartographie qui existe qui pourrait être récupérée au niveau du CIGN, au niveau du BINET. D'accord. Donc, ça, ce sont typiquement des éléments que vous pourriez donc récupérer, mettre à disposition du futur lauréat qui aimerait, je ne sais pas, tester sa solution de détection des sites d'orpaillage sur, mettons, les sites légaux. Donc, ça, ce sont des informations que vous pourriez obtenir et mettre à disposition donc du futur lauréat. Oui, c'est possible. Ok. Très bien. Alors, j'ai une autre question assez précise. Donc, la hauteur et la densité de la canopée en Côte d'Ivoire permet-elle l'utilisation d'imagerie visible ou impose-t-elle l'utilisation d'imagerie radar ? Les deux types d'images peuvent servir. Les deux types d'images peuvent servir. Je m'explique. Ce n'est pas surtout dans la zone sud, il n'est pas toujours possible d'avoir des images à toute période de l'année. Pendant la saison publique, la combattue nuageuse fait qu'on a recours à des images radar pour le traitement. La question peut-être sous-jacente est que, est-ce que les perturbations imposées, par exemple, au couvert forestier sont détectables à partir des images radar ou des images optiques ? Oui, les deux cas de figure sont possibles. Tout dépend de l'étendue. Comme on l'a dit, il pourrait s'agir de groupements. Donc, c'est-à-dire qu'en étant très court, peuvent débrasser une très importante surface. Par contre, cet appellage pourrait être de faire vraiment isoler un terrier creusé là. On a 10 mètres ou 20 mètres plus loin et un autre terrier. Donc, il y a plusieurs cas de figure. On dit que c'est vraiment le cas de figure qui va imposer le type d'images qu'on va utiliser. Sinon, les deux cas de figure sont possibles. Autant les images radar que les images optiques pourraient servir à. Tout dépendra du cas de figure, de la configuration qu'on doit. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, après, j'ai une autre question, je pense, qui est pour moi. Donc, combien de présélectionnés par thème ? Alors, concernant les présélectionnés, nous avons visé maximum 5 présélectionnés par thème. Mais ça sera entre 4 et 5 présélectionnés en toute logique. Donc ça, encore une fois, ça dépendra également du nombre de dossiers et de la qualité des dossiers qui seront donc déposés. Mais donc voilà, le grand maximum, c'est donc 4 à 5 présélectionnés par chaque thème. Ensuite, quelle est la procédure pour obtenir les données institutionnelles relatives à leur paillage ? Est-ce immédiat ou faut-il attendre un retour du ministère ? Alors ça, je pense que c'est pour vous, Jean. Bon, je pense pas qu'il faut aller jusqu'au ministère. Comme j'ai eu à le dire, j'ai une bonne mémoire durant notre première rencontre. Donc, tous ces documents parlant du challenge seront déversés au ministère, de telle sorte que les structures étatiques rattachées à ce ministère soient également informées. Et ainsi, lorsque le curate pourrait approcher cette structure, cette structure est informée pour mettre à notre disposition ces documents. Si on doit aussi passer par un avis du ministère, je pense que ça prendrait du temps. Mais ce que nous allons faire, c'est d'informer le ministère de cette challenge, mettre dans ces documents la convention qu'on lit, et de telle sorte que lorsque le curate approcherait cette structure, elle pourrait mettre les données à notre portier. Alors voilà, à savoir que donc, ces données seront mises à disposition du lauréat uniquement et donc pas au stade de la candidature, puisque je l'imaginais sans doute, c'est un petit peu compliqué compte tenu du caractère sensible de ces données. Oui, uniquement le lauréat. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Faudra-t-il inclure le budget du DIAS dans la proposition ? Alors, très bonne question. Alors, pour ceux qui connaissent et qui utilisent déjà les services des DIAS, vous le savez sans doute, il y a toute une partie qui est gratuite, donc d'accès, de téléchargement des données. Ensuite, il y a une partie qui peut être donc payante, selon l'utilisation qui est donc faite des services additionnels de type pré-traitement des données ou stockage. Dans le cadre donc des challenges Copernicus, effectivement, si vous souhaitez accéder aux services payants, vous devrez donc utiliser une partie de la somme qui vous sera donc allouée pour financer ces services-là. Alors, encore une fois, si vous êtes déjà utilisateur, vous savez que ce sont des sommes qui sont très faibles, qui sont de l'ordre de centaines d'euros sur six mois. Voilà. Et encore une fois, ce seront donc des éléments qui seront ouverts à la négociation également, donc avec les DIAS et avec le partenaire que vous aurez sélectionné pour réaliser votre prof de concept. Donc ensuite, j'ai la même question sur l'accès aux données. Alors, s'il vous plaît, peut-on postuler avec un statut auto-entrepreneur ? Alors, il faut que votre entreprise donc soit constituée. Il faut qu'on puisse contractualiser donc avec une personne morale. Donc, pour moi, à première vue, ce n'est pas possible, mais je reviendrai vers vous. Je prends bien votre question et je vous répondrai par mail. Ensuite, peut-on postuler à plusieurs challenges ? Alors, effectivement, vous pouvez postuler à plusieurs challenges. Simplement, vous ne pourrez pas, en revanche, être lauréat de plusieurs challenges puisque les conditions de développement du POC en six mois, nous n'acceptons pas qu'une entreprise mène de front de challenges. En revanche, oui, pour multiplier votre chance, pourquoi pas, vous pouvez postuler à plusieurs challenges. Nous n'y voyons pas d'inconvénients. Alors, ensuite, bonjour, pouvez-vous nous donner des exemples de données concrètes qui permettent des informations sur les dynamiques du couvert forestier, sur les dynamiques des sites d'orpaillage et sur les dynamiques des sites exposés à une exploitation future ? Alors, donc ça, je pense que ce sont des questions pour Jean. En gros, quelles sont les données, quelles sont les variables que vous avez identifiées qui permettent d'observer la dynamique des sites d'orpaillage ? Donc, on a parlé de la déforestation tout à l'heure, donc le suivi du couvert forestier. Vous avez parlé également des trous qui sont faits lors du creusement des galeries sur les terres qui ne sont pas forestières. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettraient donc aux potentiels candidats d'identifier les variables pour détecter les sites d'orpaillage illégaux ? Oui, je pense qu'il y a d'autres variables. Comme on le sait, les orpailleurs, le plus souvent suivront un filon, un filon minéralisé. Et lorsque vous allez, lorsque le lauréat aurait la carte des empailleurs, des empaillages illégaux, il verra effectivement que tous ces empailleurs sont autour d'un filon. D'accord. Donc, la cartographie des jugements miniers peut être l'un des variables qui pourrait aider à la cartographie de la dynamique. D'accord. Est-ce que, par exemple, on avait également parlé de la turbidité des eaux, il me semble, le fait que le mercure soit déversé dans les fleuves, puisse par exemple le faire changer de couleur et donc être un indicateur qu'il y a donc des activités à proximité ? Oui. Oui. Donc, on peut également associer la cartographie de tout ce qui est comme le réseau géographique parce qu'ils ont besoin des ressources en eau pour pouvoir laver les minéraires. Et comme vous l'avez dit, la coloration également. D'accord. Alors, justement, on a une question. C'est une bonne question. Est-ce que les sites d'orpaillage illégaux apparaîtraient-ils différemment des sites d'orpaillage légaux sur des images satellites ? La question, je pense, est donc en quoi les pratiques d'orpaillage illégales diffèrent des pratiques légales ? Ça pourrait être différent déjà par la taille. Parce que quand c'est légal, c'est quelque chose de carrément officiel. Donc, c'est de très grandes surfaces qui sont décapés. Parce que c'est reconnu par l'État. Par contre, quand c'est illégal, ça tourne tout son sens. C'est carrément que l'on est fait. Donc, les pratiques ont tendance à être capifées sous la végétation. Voilà. Et puis, c'est dispersé. Ce n'est pas une activité concentrée comme quand c'était légal. Voilà. Donc, en termes d'une partition spatiale, c'est pas la question. OK. Alors, j'ai une autre question. Alors, peut-on envisager de travailler sur une zone restreinte pour tester les méthodes de détection ? Ou faut-il immédiatement travailler sur l'ensemble du pays ? Parce que vous l'aviez évoqué, l'orpaillage légal a lieu sur l'ensemble du pays maintenant. Est-ce qu'on peut envisager, pour le challenge, de travailler sur une zone réduite pour tester la preuve de concept ? Si, c'est l'idéal. Sur une zone réduite, vous allez à l'issue des prototypes. On a le sud forestier où l'orpaillage existe. On a également l'orpaillage qui est un peu sa radicale où l'orpaillage existe également. Mais ça, on voit les deux tendances. En plus de ce découpage qui est écologique, là, il y a aussi le fait que l'orpaillage existe aussi dans les zones protégées. Il faudrait classer les parcs nationaux et puis aussi dans la zone rurale. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des zones réduites. Mais c'est la proposition. D'accord. Donc, l'idéal serait quand même d'avoir une zone réduite, mais qui couvrirait peut-être l'ensemble des typologies de zones impactées. C'est-à-dire de zones espaces protégés, zones rurales, forestières, etc. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra aussi préciser avec le lauréat à l'issue de la sélection. Ensuite, je crois que ce sont les dernières questions. Ça s'adresse donc au curate. Partons de zéro sur cette problématique ou bien le curate a-t-il déjà commencé à travailler sur le sujet ? Et les candidats pourraient-ils avoir connaissance de travaux à date ? On ne parle pas de zéro, zéro, zéro. Jusque-là, les études qui ont été faites ont été de façon ponctuelle. D'accord, très bien. C'est-à-dire que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est un site d'études qui est assez réduit. Donc, les sites d'empaillage, par exemple, c'est au GPS que les coordonnées de ces sites ont été cartographiées. Et puis après, on attend de voir l'impact de ces sites-là sur la dynamique du couvert végétal. Donc, on ne parle pas totalement à zéro. Il y a déjà des petits sites d'échantillons qui ont été testés dans le cadre du master. D'accord, très bien. Alors, j'ai une autre question. Donc, cette fois, je vais peut-être me permettre d'y répondre. Donc, la France fait face au même problème en Guyane, effectivement. Est-il envisageable de se rapprocher des autorités de ce DOM pour mutualiser les efforts de recherche ? Alors là-dessus, je vais donc passer la parole à Marie-Pierre, qui est donc en relation avec les collègues du CNES en Guyane. Marie-Pierre, tu es toujours parmi nous. Ou alors, je vais y répondre directement. Donc, effectivement, on a déjà commencé à discuter avec les autorités guyanaises à ce sujet-là, qui se sont intéressés sur la partie automatisation de la détection des sites d'orpaillage, puisqu'effectivement, cette problématique, même si elle a déjà commencé à être traitée via l'image satellitaire, pour le moment, c'est vrai que ce n'est pas optimal. Donc, ils sont intéressés, en tout cas, pour discuter. Et effectivement, si une solution est proposée et qu'elle leur convient également, pourquoi pas aussi les inclure dans les discussions ? Donc, voilà. Ça, c'est des choses à explorer, effectivement. Donc, voilà. Ah oui, alors, Marie-Pierre. Ah, voilà. Je crois que tu... C'est bon ? Ton micro est ouvert, tu pourras compléter là-dessus. Je ne pouvais pas parler. Oui, effectivement, on s'est déjà mis en rapport avec les équipes en Guyane et la préfecture de Guyane, dont c'est une des problématiques importantes. Donc, il existe des choses, effectivement, qui sont faites en Guyane. Ils ont été approchés pour participer éventuellement à ce challenge. Je pense que l'actualité nous a un petit peu rattrapés, une actualité différente. Donc, on va se mettre en rapport à nouveau avec eux pour voir s'ils ont la capacité déjà de donner des éléments de l'état de l'art en Guyane, puisque, effectivement, les problématiques de la Côte d'Ivoire sont celles à laquelle la Guyane doit faire face depuis 20 ans ou plus, 30 ans, et qui sont traitées, effectivement, par des moyens, dont les moyens satellites. Donc, ça fera partie des hypothèses. Après, maintenant, la disponibilité de l'équipe Guyane, en ce moment, c'est compliqué. Voilà. Merci Marie-Pierre. Alors, ce que je vous propose, il est déjà 17h. Je prends donc la dernière question. Effectivement, le webinaire est enregistré et il sera disponible si vous souhaitez le réécouter. De la même manière, vous pouvez m'adresser vos questions à cette adresse, challenge-aerospace-valet.com. Si vous avez des questions précises, notamment sur le dossier de candidature, je vous répondrai également un à un pour toutes les questions que j'ai notées auxquelles je n'ai pas pu répondre aujourd'hui. Je vous ai également remis le lien vers l'appel à projets et donc le programme des webinaires qui suivront dans les jours prochains. Donc, celui de demain à la même heure, ce sera donc le webinaire agriculture, suivi donc mercredi du webinaire eau. Et pour finir, donc cette série, le webinaire environnement, donc le 23, toujours de 16h à 17h, donc sur GoToWebinar. Je vous remercie. Écoutez, je m'excuse pour les personnes qui posent encore des questions. Je tâcherai d'y répondre directement, éventuellement par mail. Je vous remercie en tout cas pour votre participation active. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous faire vos remarques également sur le format du webinaire. Nous sommes toujours preneurs pour la suite. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous nos intervenants, donc du curate et du CNES qui se sont joints à nous aujourd'hui pour intervenir lors de ce webinaire. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée malgré ce confinement. à très bientôt et à demain pour ceux qui participeront donc au suivant. Merci, au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?